Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 12 mars et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Le ministre de l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramalguia, a organisé un point presse concernant l'usine de revalorisation des déchets. Basket, des professionnels de la Roca Team sont venus donner une initiation à des élèves du collège Charles III. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à la cinquième édition du Magic, un événement dédié à la pop culture et qui s'est déroulé samedi dernier au Grimaldi Forum. En ouverture de ce journal, direction l'auditorium Regnier III. Chaque année, la Croix-Rouge monégasque décerne ses diplômes de secourisme. La cérémonie s'est déroulée en présence du prince Albert II. Vanessa Dessy était sur place. Sachant que les chances de survie diminuent de 10% toutes les minutes en cas de malaise alors que les pompiers mettent en moyenne 11 minutes avant d'arriver. Le premier maillon de la chaîne devient donc incontournable pour sauver une vie. Plusieurs formations en ce sens sont dispensées par la Croix-Rouge monégasque. Mais c'est surtout en milieu scolaire que les bons réflexes sont le plus vite adoptés. Il faut savoir qu'en principauté, on forme tous les cinquièmes déjà de Charles III. Et depuis cette année scolaire, on a commencé à former aussi le lycée François d'Assise-Nicolas Barré. Donc tous les cinquièmes seront formés cette année. Et on a aussi commencé dans des initiations éveils enfants et nourrissons, vraiment dans les primaires, de manière à pouvoir commencer à sensibiliser vraiment les plus jeunes. Parce que plus jeunes, en fait, ils commencent à apprendre le numéro des urgences, plus faciles seront les réflexes. Et ils retireront beaucoup plus facilement que l'adulte, en fait. L'adulte a besoin de beaucoup de piqûres de rappel. Le jeune, si c'est vraiment pris dès le départ, d'année en année, il va retenir de plus en plus. Plus de 1100 personnes ont spécialement été mises à l'honneur. Le souverain a tenu à leur rendre hommage à l'auditorium Régnier 3 ce lundi soir. Régnier comme un air de fierté parmi les diplômés, surtout chez les plus jeunes. C'est important parce que c'est quand même le prince. Donc c'est impressionnant surtout. On a appris toutes les techniques pour sauver des gens dans le besoin, pour aider les personnes. J'ai appris énormément. Avant, carrément, je ne savais rien. Mais grâce à ça, maintenant, je sais ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un en danger. C'est assez important parce que ça va nous servir pour les études. C'est un diplôme important pour savoir sauver les gens dans la vie de tous les jours, comme pour plus tard. Ça représente un symbole, un honneur de recevoir un diplôme de Monseigneur. C'est le plaisir. Tout le monde va récupérer un diplôme et je trouve que c'est très important car grâce à cet apprentissage qu'on a fait pendant quelques semaines, on a pu vraiment apprendre plein de choses qui sont importantes pour la vie de tous les jours. Je ne savais rien, mais avec les super profs qu'on avait, j'ai tout appris. C'était bien, c'était très bien. C'était bien, j'ai beaucoup appris, c'était nickel, j'ai beaucoup appris. S'ils n'auraient pas eu ça, je crois que j'aurais un petit peu moins géré. Mais maintenant, je crois que je suis prêt à sauver des vies. Maintenant, oui, je connais les gestes, mais avant, je ne me sentais vraiment pas sauver quelqu'un. Je connaissais des petits gestes, mais je ne savais pas que c'était vraiment les bons gestes. Mais maintenant, je sais que j'aurai le diplôme, oui. Si il y a quelqu'un, je suis là, je suis prêt à sauver. Entièrement gratuite et ouverte à tous, ces formations proposent plusieurs formules. Les renseignements sont disponibles sur le site internet de la Croix-Rouge-Monégas. Un point presse a été donné ce mardi matin au ministère d'Etat par Marie-Pierre Gramaglia, le ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. L'objet de cette réunion, l'usine de revalorisation des déchets. Un reportage de Christine Datomel. Le nouveau centre de traitement et de valorisation des déchets devrait voir le jour en 2026 à Monaco. Une structure qui devra comporter les meilleures technologies et s'adapter aux contraintes du milieu urbain. Cette usine, je rappelle qu'elle est en site à ses contraintes. Elle va être située sur l'îlot Charles III, le dernier îlot des délaissés SNCF. Elle doit être exemplaire en matière de sécurité, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière environnementale et en matière de traitement et de valorisation des déchets. Donc un challenge très important pour Monaco. Et nous veillerons à ce que les meilleures technologies, les meilleures assurances soient données dans le fonctionnement et la construction de cette future usine. La première phase de ce projet sera lancée à la fin du mois de mars en principauté. Un projet qui devra donc faire émerger les technologies les plus innovantes. On va lancer cet appel d'offres au niveau international, dans des magazines spécialisés, dans des magazines généralistes, pour que tous les concepteurs de produits innovants, de process innovants, puissent répondre à cet appel d'offres et nous proposer des process de traitement des déchets les plus innovants possibles. Donc aucune barrière n'est mise, aucune technologie n'est refusée dans l'appel d'offres. Nous analyserons en détail toutes ces différentes technologies qui vont être proposées, sachant bien sûr qu'il doit y avoir des garanties de fonctionnement derrière, avec des technologies sorties de nulle part qui n'ont jamais existé, qui pourront être retenues en principauté de Monaco. A l'issue de cette première phase, 3 à 5 constructeurs de technologies seront retenus pour participer à la seconde phase. Ils auront un an pour monter une équipe et présenter une offre complète, tant sur les plans techniques que économiques. Actuellement, ce sont 37 000 tonnes de déchets qui sont produites en principauté par an et qu'il convient de réduire. C'est un challenge qui doit être partagé par tout le monde. Tout le monde, c'est l'Etat bien évidemment, mais aussi tous les résidents de la principauté. Juste deux chiffres. À l'heure actuelle, il y a 40 000 tonnes de déchets qui sont produites en principauté. Il y a déjà 3 000 tonnes de déchets qui sont triées. Il ne reste plus que 37 à traiter au niveau d'usines. Alors comment on passe de 37 à 30 ? C'est tout l'enjeu des années à venir. En simplifiant peut-être les gestes du tri, on évoquera ça dans quelques temps. Et surtout, c'est vraiment une démarche très citoyenne pour nous aider à respecter le challenge que nous a donné le souverain pour respecter les engagements de 2030. D'ici une dizaine d'années, le gouvernement souhaitant passer de 37 000 à 30 000 tonnes de déchets par an en principauté. Le geste du tri reste donc plus que jamais d'actualité. Une démarche citoyenne essentielle pour l'avenir de Monaco. Prenons la direction du collège Charles III pour un cours de sport un peu particulier. Les professeurs Paul Lacombe et Olivier Basset, le joueur et l'entraîneur adjoint de la Roca Team, sont venus donner une initiation au basket aux élèves de l'établissement. Frédéric Elion et Alexandra Paolini étaient sur place. Il a été l'un des artisans de la qualification de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde. C'est un des joueurs phares du championnat de Jeep Elite. Paul Lacombe a troqué ce mardi matin son costume de joueur pour celui d'entraîneur. L'arrière de la Roca Team était au collège Charles III pour une initiation au basket avec les élèves de l'établissement. Aux côtés d'Olivier Basset, l'entraîneur adjoint de la S Monaco Basket, Paul a participé aux différents ateliers avec le sourire et implication, de quoi donner des idées pour son après-carrière. C'est un peu ce que je compte faire, du moins encore aujourd'hui, je pense à faire ça plus tard. Ou peut-être journaliste sportif, on pourra verra. Mais non, non, c'est toujours de bonnes expériences. Après, on avait pas mal d'enfants qui ne faisaient pas forcément du basket, donc ça peut être intéressant aussi de les intéresser à cette discipline. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère qu'ils en ont pris ce matin, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. La séance a duré une heure. Au programme, un travail sur les bases du basket, la passe, le dribble, le tir. Parmi les élèves, certains découvraient le basket, d'autres le pratiquent déjà en club. Mais tous se sont régalés. C'est un peu des idoles pour les jeunes qui ont envie de faire du basket. Donc ça nous donne des envies pour jouer, pour à peu près être à leur niveau plus tard. Et on essaye de se forcer pour être le meilleur de nous-mêmes sur les matchs et sur les entraînements. C'est quoi les petits conseils qu'ils vous donnent ? Ben, ça s'appliquer un peu sur les passes, sur nos shoots aussi, jouer collectif et de s'amuser. En partenariat avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, cette opération sera renouvelée au cours de l'année avec d'autres joueurs de la Roca Team. Un, deux, trois, trois, trois ! Retour à présent sur le Monaco Enim Game International Conférence. C'est le nom. La 5e édition a eu lieu samedi au Grimaldi Forum. Cet événement dédié à la pop culture a rassemblé un grand nombre de personnalités, dont notamment le créateur d'Albator. La 5e édition du Magic, c'est votre Focus Info. Il a été préparé par Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Clélia Renaud. Voilà 5 ans déjà que le Magic s'est fait un nom en principauté et en dehors de nos frontières. 5 ans que l'événement reçoit les plus grands noms de la pop culture. En 2015, le salon avait déjà reçu le papa d'Olivet Tom ou le créateur de Sonic, le célèbre hérisson bleu. Le dessinateur de Hellboy, Mike Mignola, le chanteur, Aurel San, ou le directeur artistique de Metal Gear Solid, Yoshi Shinkawa, viennent s'ajouter à la liste des invités qui ont déjà été reçus par le Magic. Des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui représentent beaucoup pour les amateurs de culture nippone et qui ont fait la réputation du salon. Et nous sommes justement avec le créateur de la convention Magic, Cédric Biscay. Merci de nous accueillir au Grimaldi Forum. Merci d'être là déjà. C'est vraiment une belle convention. Tout le monde nous parle de cette intimité qu'ils ont avec les artistes reçus. Comment on peut expliquer le succès de ces 5 années du salon Magic ? Alors déjà, c'est vrai qu'il y a une vraie proximité avec les artistes. C'est-à-dire qu'on les voit déambuler dans le salon, ils prennent des photos, ils acceptent de discuter avec les fans. On est le seul événement où c'est aussi simple. Tout à l'heure, il y a Wesley Snives qui se baladait tranquillement dans la manifestation, qui essayait des choses sur les stands. Voilà, on veut privilégier les rencontres avec les artistes. On veut privilégier les fans. Donc tout le monde joue le jeu et tout le monde est content. On va aller se balader dans les allées du Magic à la rencontre des artistes et puis des visiteurs qui sont venus très nombreux aujourd'hui. Je crois qu'on parle de 3 000. Oui, en fait, il y a 3 000 personnes parce que c'est le maximum que l'on accepte. Donc il y a 3 000 personnes enregistrées et donc il y a 3 000 personnes qui viennent aujourd'hui. Mais c'est hallucinant parce que c'est toujours plein. Les gens restent toute la journée. Ils ne restent pas juste deux heures pour ensuite partir. Non, ils restent toute la journée. Ils voient le papa d'Albator, ils voient le papa de Yu-Gi-Oh, le papa d'Outrun de Shenmue, Christophe Lambert. Enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et puis il y a Aya, moi aussi. Voilà, je l'ai mis en dernier, mais ce n'est pas les derniers dans mon cœur. On dit souvent le meilleur pour la fin. C'est ça, c'est ça, exactement. Allez, c'est parti, visite guidée. Et nous découvrons un Grimaldi Forum comme on en voit rarement. Nombreux sont ceux venus habillés, comme leur personnage de manga préféré ou de jeu vidéo. On y croise aussi William Simpson, storyboardeur de la série Game of Thrones, en pleine session de live drawing, où l'américain Wesley Snipes revenant sur ses rôles dans des films cultes tels que Blade ou Demolition Man. Autre acteur à succès, Christophe Lambert, toujours touché par l'accueil qu'il reçoit. Ça touche toujours. Ce qui est intéressant, c'est que quand on choisit de faire un film, on ne pense pas du tout à ça. Et la grosse surprise, ça a été quand un Highlander qui a passé trois générations, Christophe qui a passé trois générations, Subway. Donc j'ai quelques films « cultes » entre guillemets, et ça surprend toujours. Plusieurs files d'attente se forment justement pour les séances de dédicaces. La proximité avec les personnalités est très appréciée par les visiteurs. Je représente l'association Ghostbusters France. C'est une association qui regroupe tous les fans français de Ghostbusters. Et on m'a souvent parlé de cette convention. C'est la première, et pas déçue. C'est un salon qui est assez intime, et qui a vraiment une ambiance très particulière, et en laquelle on est très attaché, et auquel on vient tous les ans. Je suis vraiment très très contente d'être ici. C'est ma deuxième édition pour moi personnellement. C'est toujours aussi accueillant, c'est bien organisé, il y a des personnes qui sont à disposition si besoin. Nous ici, on est aujourd'hui parce qu'il y a des invités qui nous plaisent. C'est ma première, je ne suis pas déçu, parce que je suis vraiment venu aussi spécialement pour Yu Suzuki. Je suis un grand fan, c'est lui, il a créé un jeu, ça m'a retourné la tête. C'est comme ça que j'ai aimé le Japon en fait. Et du coup, moi-même je suis cosplayer, et on profite, c'est une petite convention. L'avantage c'est que c'est gratuit en plus, pour les visiteurs. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et voilà. Dès sa création, le Magic a su établir un rapport de confiance avec des artistes qui se font rares sur le continent européen. Cette année, Leji Matsumoto a répandu à l'invitation des organisateurs. Le Japonais n'est autre que le créateur d'Albator, célèbre dessin animé des années 80, qui fête ses 50 ans d'existence. C'est vraiment un rêve d'être ici. Tout à l'heure, j'admirais le paysage, l'architecture, j'observe beaucoup. Cela m'aide pour créer, la principauté est une réelle source d'inspiration. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer mes fans ici, cela me touche beaucoup. Et l'univers du manga inspire parfois d'autres artistes. C'est le cas par exemple du groupe marseillais, Ayam, qui a été bercé par cette culture japonaise, avec les premiers mangas et les Marvel super-héros. Moi, j'ai regardé vraiment ces animés-là, Bataille des planètes. Ouais, Captain Flamme. Captain Flamme, Cobra. Je me rappelle d'Albator, parce que quand Goldorak, c'était fini, il mettait Albator. Avec les cils vidres. Mais on était Goldorak à fond. Cette passion pour la pop culture se retrouve dans les textes et dans les clips d'Ayam. On pense à la saga, on y voit Shuriken avec les griffes de Wolverine, avant même que les films sur les X-Men ne soient sortis. Dans Comme vous, l'artiste a purement et simplement samplé le thème de Naruto. Après avoir déjà réalisé la bande originale du film Comme un aimant, le groupe marseillais ne dirait pas non à un projet musical en lien avec les mangas. Le seul vrai rapprochement avec du hip-hop pur et la culture japonaise, pas nécessairement du manga, mais la culture du ronin solitaire assassin, c'est Ghost Dog, c'est Jim Jarmouche avec Reza. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Le film est beau, la bande originale est belle. Voilà, faire quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui ferait sens. Le même parce qu'avec Ayam, on a historiquement des liens avec la culture japonaise et je pense musicalement, il y a des trucs incroyables à faire. Ayam faisait partie du jury d'un autre temps fort de la journée, le Magic International Cosplay Masters. Cet art du déguisement est devenu, au fil des années, un loisir à part entière. Je mets environ une heure à me préparer. La partie la plus compliquée est l'installation de la queue. C'est difficile à installer. En effet, c'est une ceinture aimantée que je mets autour de ma taille. Mais oui, je dirais que je mets environ une bonne heure. J'aime devenir quelqu'un d'autre quand je fais du cosplay. C'est bien d'être soi-même, mais c'est aussi sympa de se mettre dans la peau d'un personnage. Quelqu'un de courageux ou d'élégant. On incarne une autre personne, parfois totalement différente de notre propre caractère. Et j'aime ça. Fort de son succès en principauté, le Magic a réussi à s'implanter à Monaco, mais aussi au pays de la pop culture. A l'automne prochain, Shibuya Productions organisera la deuxième édition du Magic Kyoto au Japon. La reconnaissance d'un travail respecté de tous pour cette petite entreprise de cinq personnes seulement. Quel temps va-t-il faire cette deuxième partie de semaine ? La réponse dans cette météo. Après de belles journées ensoleillées, les nuages seront de retour mercredi. Et des averses ne sont pas exclus dans l'après-midi. Jeudi, la journée restera généralement ensoleillée avec quelques nuages tout de même. Vendredi, un beau et grand soleil et des températures comprises entre 9 degrés le matin et 17 degrés dans l'après-midi. Le week-end sera plus nuageux, avec un temps couvert par moment le samedi, mais également le dimanche. Les températures stationnaires seront conformes à la saison. C'est ainsi que s'achève ce journal. La suite de vos programmes sur Monaco Info. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada